Le pillage de sable est généralement une activité nocturne, mais avec le confinement, certains contrebandiers prélèvent clandestinement le sable en plein jour. C'est le cas sur une plage côtière de la région marocaine du Rarbe. Reportage de Seidken, commenté par Anissa Araou. Des chariots à chevaux aux alentours de la plage, en pleine période de confinement. Leur mission secrète, piller le sable et le transporter par la suite dans les douars voisins en passant par la forêt. Après deux jours de manœuvre, l'un de ces contrebandiers a accepté de nous parler, sous couvert d'anonymat. Pour une petite somme d'argent récoltée à gauche et à droite, nous avons réussi à avoir ces moyens pour transporter le sable et le vendre. Notre gain varie entre 60 et 75 dirhams par jour. Au-delà du fait qu'il soit un crime environnemental, le pillage du sable est un dur labeur, très mal récompensé. Dans ce village voisin, la prudence face à nos caméras est toujours de mise. Les constructeurs achètent du sable auprès de ces contrebandiers pour un prix de 5 dirhams pour un sac. C'est une opération gagnant-gagnant, vu le prix du sable sur le marché et la situation précaire de ces gens-là. Face à une éventuelle catastrophe écologique, les associations locales tirent la sonnette d'alarme. Il faut que la société civile s'implique avec les principaux acteurs et parties prenantes dans des opérations de sensibilisation pour un dialogue fondé sur la préservation des côtes. En cette période de confinement obligatoire, les opérations de prélèvement de sable continuent clandestinement. Une situation qui, de par sa complexité environnementale et sociale, nécessite une attention si particulière.